Bonjour, vous êtes bien en tirage de tarot gratuit, on est aujourd'hui, mercredi, excusez-moi, le 26 juin 2013. Donc, je demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur, pour pouvoir émettre une intention à l'univers, pour recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Comme pour tous les matins, le tirage, c'est pour le bien du plus grand nombre de personnes qui vont se connecter, donc peu importe quand. Maintenant, c'est sûr que c'est général, c'est d'aller voir plus spécifiquement qu'est-ce que ça veut dire pour vous, là. Donc, puis pour un temps limité, bien, je donne des lectures d'âme à titre de contribution volontaire, c'est-à-dire qu'il va vous donner ce que vous voulez. Ok. Il n'y a pas de montant fixe. Ce soir, on est mercredi soir, j'ai également une émission en ligne à 19h. Ce soir, on est mercredi soir. Donc, vous pouvez vous connecter en cliquant sur un des liens sur mes différentes pages Facebook, puis même Twitter. Éventuellement, si vous voulez recevoir ce lien-là pour l'émission à chaque semaine, puisqu'il y a une émission à tous les mercredis à 19h, sur l'énergie, la spiritualité, je transmets ce qui va être transmis dans le moment présent. Donc, pour le groupe de personnes qui vont se connecter. Vous n'êtes pas obligé d'être là en direct. Le lien, il est bon 30 jours. Si vous voulez le recevoir à toutes les semaines, les lundis, je fais une infolette que je transmets aux personnes qui sont abonnées. Vous avez juste à aller sur ma page d'accueil sur mon site web, puis vous allez voir « Abonnement », un lien en bas à gauche, « Infolette ». Donc, ce qu'on me dit aujourd'hui par rapport au tirage, c'est que j'ai besoin de lunettes. Ce qu'on me dit, c'est vraiment que par le passé, vous avez vécu un moment de solitude. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, un cycle qui s'est complété. Pas nécessairement terminé, mais un cycle qui s'est complété, puis très, très fortement même. Et puis, ce qu'on me dit, c'est que vous avez été chercher des connaissances. Vous avez pris un temps de repos, de réflexion pour vraiment pouvoir intégrer ce que vous avez reçu comme connaissances et tout ça. Puis, vous avez également été pris dans des peurs. Et puis, vous êtes vraiment focussé dans l'instant présent pour pouvoir surmonter ces peurs. Sûrement, c'est des peurs pour le futur, normalement c'est ça. Et puis, vous êtes vraiment recentré au niveau de l'instant présent. Puis, si jamais ça vous arrive encore, mais c'est simplement de se repositionner dans le moment présent. Souvent, les peurs appartiennent au futur, puis des fois, ils viennent du passé également. C'est quand on est dans le moment présent, la clé. Le moment présent, c'est assez rare qu'on vit des peurs, qu'on vit des choses comme ça. Donc, on se ressent au niveau du moment présent. Puis, il y a une image qui pourrait vous recentrer, c'est l'image du chat. Le chat est vraiment tout le temps dans le moment présent. Donc, ce qu'on me dit, c'est que dans le moment présent, justement, vous êtes dans une énergie positive. C'est vraiment... Vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Il peut y avoir un petit stress qui vient de peu de temps en temps, mais c'est normal, des stress, surtout quand il est bon. En trop grande quantité, ce n'est pas bon. Trop peu non plus, ce n'est pas bon non plus. Mais c'est vraiment avoir un stress, je dirais, normal, ce qui permet d'avancer. Donc, surtout pour les gens qui sont en spiritualité, on a tendance de passer d'un monde qui est vraiment actif, très, très, très stressé, pour passer à un monde plus spirituel qui n'est vraiment pas stressé. Puis, c'est comme deux extrêmes. C'est aller vraiment au centre de tout ça, être actif puis passif, mais équilibré. C'est vraiment ce qui nous met dans l'action. Fait qu'on reçoit puis on met dans l'action, tu sais, on reçoit. Fait que les petits stress, là, c'est vraiment un stress modéré. C'est vraiment l'idéal pour être vraiment productif dans ce qu'on reçoit. Et dans un moment futur proche, comme on dit, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau que la vie va vous envoyer pour être plus illuminé, si je pourrais dire, plus éclairé. Puis, vous allez être dans un mouvement positif, hein, un mouvement qui va de l'avant de façon positive. Ça se peut que vous vous sentiez un peu exclu, là. Ça se peut que l'exclusion, c'est quelque chose que vous devez travailler. Mais ça fait partie encore d'un nettoyage, d'une purification. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à demain.